Parti civil Merci Monsieur le Président, juste peut-être deux questions. La première question, Monsieur Barry. Oui. Vous avez parlé de deux camarades que vous avez rencontrés en cours de chemin. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après les événements ? Une fois, on se dit que les gens se sont venus, mais on se dit que les gens se sont venus. Non, les gens se sont venus. Les gens se sont venus, mais on se dit que les gens se sont venus, mais on se dit que les gens se sont venus. niri handi à camille wire le nom mais mi d'alb bon je suis allité mais je ne les ai pas retrouvé maintenant ils avaient été blessés au stade aussi où ils sont sortis en m enfin vous avez été blessés au stade où ils sont sortis en m je veux la bouquette et que c'est une barbe minano car stade don kakam bb tu n'en foussou à l'arrivée mini au foot et ok si on n'a même pas mal et au foot et ok si on n'a même pas mal il n'a même pas mal il n'a même pas de photo d'omben yadon john haraibé humpa banks et yaltou no kastad foussou wadabe on mouwane alhali map de hande non pour le jambon miwino noti l'an ka telefo ngondong imo ouri modo bon c'est lui qui détenait le téléphone je suis sûr l'huile là non on n'y mouda mais comme elle est venu n'yandé oméjide on n'y mouda l'huile là au bar mon nom mais a eu le problème il peut blesser mais pas il n'a pas d'autre chose ok la dernière question quand les berets rouges ont menacé de vous déloger à la gendarmerie pour vous tuer et que les gendarmes se soient opposés est ce que au cours de votre âge et vous avez été aussi intercepté par d'autres berets rouges un peu plus il n'y en a pas de temps l'huile n'y a qu'une mode elle n'y a prompts est ce que l'alloi doit avoir C'est ce qu'il y a de l'hôpital. Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, avant qu'il ne quitte la gendarmerie, il y avait des gens qui ont empêché. Mais tant qu'ils sont rentrés à la gendarmerie, de la gendarmerie pour l'hôpital, ça, il n'y a pas eu des gens qui sont opposés devant eux-là. Est-ce que la traduction n'est pas un peu... Est-ce qu'il peut reprendre ? Oui, oui. Reprenez. Il me semble, M. le Président, avec votre permission, est-ce que vous pouvez lui reposer la question ? Oui. Est-ce qu'ils ont été attaqués par des berets rouges au moment où ils ont quitté, après qu'ils aient quitté la gendarmerie pour Donka ? Ou est-ce qu'ils ont appris que d'autres ont été attaqués à ce niveau aussi ? Donc, on était dans le véhicule, jusque là-bas, ils ne sont pas opposés à nous là-bas. Vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi en Côte-de-Route ? En votant le colonel Pivi, moi, je ne l'ai pas vu, moi. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Barry. Oui. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler des militaires qui vous disaient « Attends, nous allons les tirer tous ». Revenez sur ce point. Dans quelles circonstances vous avez entendu parler de ça par le militaire ? Je dis bien, tout à l'heure, M. Barry a dit qu'un militaire est venu lui dire « Attendez, nous allons rentrer les tirer tous ». Je dis bien, tout à l'heure, M. Barry a dit qu'il aurait même reçu un message. Il n'a qu'à revenir sur ce point. Ce que j'ai dit, dans leur discussion, les gendarmes, Croix-Rouge et Béré-Rouge, dans leur discussion, « Nous allons rentrer, il faut qu'on rentre les tuer ». Il y a, dans leur dissuade, j'ai retenu qu'il y a un Béré-Rouge qui a dit « Même le Président nous a insultés à cause d'eux ». « Que même le Président nous a insultés à cause d'eux ». « Pour nous, vous qui étiez sortis pour aller au stade, vous n'avez pas eu le stade, vous n'avez pas eu le stade, vous n'avez pas eu le stade. » « Donc, ça veut dire que l'ordre de les massacrés est venu d'en haut, est venu de la présidence, n'est-ce pas ? » « Je ne sais pas, mais ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai dit comme ça. » « Mais il maintient quand même que ce Béré-Rouge lui a dit que même le Président les a insultés à cause d'eux ». « Une autre question. Il maintient ce qu'il vient de dire ? » « Une autre question, s'il vous plaît. Il l'a répété plusieurs fois. » « J'en ai terminé, Monsieur le Président. » « Il n'y a plus de questions ? » « Merci, Monsieur le Président. » « Honorable la soeur de m'avoir donné la parole. » « Mme Abdoul Salam Bali, dans la narration des fins, vous avez dit que quand le colonel Kébouro vous a dit de retourner à partir de sa soeur... » « Faites un effort, hein. Faites un effort. » « Quand le colonel Moussakébouro Kamara vous a dit de vous retourner, après, vous avez continué sur un autre chemin. » « Vous avez dit que le colonel Kébouro, il y a un yilto. » « Il y a tout à l'heure où il y a un jardin. » « Non, c'est un homme qui m'a fait du travail. » « Non, 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 c'est à côté. C'est la même route. Mais moi, j'étais de l'autre flan. » « D'accord. Il a dit qu'il a été informé que des policiers et des gendarmes sont en train de patronner vers la Bellevue École. » « Bon, on a une belle vue école où les policiers et les gendarmes ont pire des imbébés. » « C'est à côté du pont. Et j'ai vu encore des méziers parce que j'ai vu quelque chose du patronage. » « Ok. Il estime que si son pied a été cassé, c'est parce qu'il était pris de panique. » « Il avait peur de sa vie, de perdre sa vie. » « C'est pourquoi il a tenté d'escalader et il est tombé, son pied est cassé. » « Oui, c'est l'âme qu'on est en train de sauver. Ce n'est même pas le corps. On cherche à sauver l'âme. » « Oui, c'est l'âme. Les gendarmes étaient les gendarmes. » « Ils n'étaient pas encore arrivés. » « Ils avaient leur agent, mais leur véhicule n'y était pas. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »